nous sommes aujourd'hui donc jeudi on est 18 à dar et nous sommes arrivés d'af nun gimel nun gimel de baba batra on était à la 14e ligne donc au milieu de la page à peu près un peu plus nous avons vu déjà la notion de comment faire une acquisition dans un terrain on a dit soit il a fermé une porte soit il a mis une clôture soit au contraire il a enlevé une clôture il a donc détruit un mur c'est ça que l'agma parce que nous on a dit n'importe quoi quelque chose qu'il fait ça suffit alors l'agma dit c'est quoi comment ça s'est passé cette ouverture qu'il a faite alors l'agma donc qu'elle essaie de comprendre et l'imade m'a qu'à la voir il y va est-ce qu'il y avait déjà une une on va dire une ouverture et les gens y rentrer et sortir lui il a rajouté un petit peu plus dans l'ouverture qu'est ce qu'il a fait de il n'a rien fait de plus maintenant si tu me dis si maintenant tu me dis non c'était par exemple un mur fermé et lui maintenant il a cassé il a fait une ouverture pour que les gens ils puissent accéder à ce terrain dans ces cas là il a fait beaucoup ça s'appelle pas un petit rien du tout donc qu'est-ce qu'on appelle un rien tu sais quoi on a besoin de t'enseigner que c'est d'un cas où des maïcs à la havo aile babi d'orca mais hajta aile babi d'orca m'a dit au début les gens il y avait une ouverture c'est vrai mais les gens ils passaient difficilement pour aller donc entrer dans le terrain maintenant il est lui il a élargé un peu cette porte et donc on peut entrer plus et plus facilement c'est ce qu'on appelle un petit peu il a peut-être ajouté quelques centimètres donc pour que le passage il soit beaucoup plus facile l'accès au terrain et ce facile c'est ça en faisant ça c'est l'acquisition non mais là on parle de les séguerre les venaient d'un converti qui sait qui est moi qui a passé donc tous ces biens c'est le premier qui vient il dit comme ça il dit rabbi et si un homme il a mis un caillou il a natan 0 il a mis un caillou béhoïl et le fait de mettre ce caillou là ça a eu un intérêt une conséquence favorable ou au contraire natal c'est l'autre il a enlevé un caillou et en enlevant ce caillou ça a aussi une des conséquences favorables donc ça a eu un intérêt alors ça s'appelle aussi hazaka d'accord c'est comme ça par exemple il descend dans le terrain d'un converti soit il met un caillou soit il enlève un caillou et ça a un intérêt alors dans ces cas-là la hazaka elle est valable bien les mois on nous explique qu'est ce que ça veut dire maï natan ou maï natan qu'est ce que ça veut dire il a mis ou il a enlevé la magma dit c'est quoi ce il enlève un caillou il met un caillou qu'est ce que ça veut dire si tu me dis si tu me dis par exemple il y avait une comment on appelle ça une inondation et l'eau elle a entré dans le terrain à travers un trou lui il est venu il a bouché il a mis un caillou il a bouché le trou du coup il a empêché que l'eau elle rentre encore ça c'est il a poussé un trou il a fermé donc l'eau et natal c'est l'or il a enlevé un caillou par exemple à pire mayamina par exemple le contraire il a enlevé le le caillou pourquoi parce qu'il a vu par exemple qu'il y avait de l'eau qui s'entassé dans le terrain et ça allait inonder il a enlevé le caillou du coup l'eau elle sort un peu et ça n'élande pas le terrain alors si c'est ça tu appelles un hazaka l'agma'al dit non c'est pas un hazaka pourquoi c'est pas un hazaka ça s'appelle mavriah ari menercer haverro faire éloigner un lion des biens de son prochain c'est une image pour dire que quand on voit que toi tu vois les biens de ton prochain qui sont en train de se perdre tu as l'obligation de protéger c'est ce qu'on appelle rendre un objet perdu à son prochain là aussi c'est pareil quelqu'un il passe il voit que le terrain de son prochain est en train de s'abîmer il est obligé de faire quelque chose alors tu peux pas appeler ça une hazaka c'est une obligation d'accord d'assistance dans ce cas là ce qu'on appelle mavriah ari menercer haverro t'éloigne le lion des biens de son prochain oui des biens des biens de la personne alors comment tu expliques alors la hazaka qu'on a dit maintenant avec en mettant un caillou et enlevé un caillou et là l'agma'a dit voilà comment on peut expliquer natan serod des samad la maya l'agma'a dit voilà on peut trouver un cas le quand il a mis un caillou samad la maya au contraire ça veut dire qu'il a mis un caillou pour que l'eau elle s'éparpille sur tout le terrain et elle l'arrose bien natan serod vers la maya il a enlevé un caillou et là au contraire c'est l'eau qui est entrée dans le terrain pour arroser le terrain et nous on sait que le fait d'arroser un terrain c'est une action donc qui est importante pour valider une acquisition une hazaka et donc là aussi on parle de ce cas là il a mis un caillou pour permettre à l'eau au lieu que l'eau elle s'en aille il laisse l'eau dans le terrain comme ça donc ça marche mais à ma raba c'est à ma ravi yohanan donc un autre enseignement de raba c'est un autre avion il dit comme ça j'étais sa dote ou mais ça est un bel et j'ai zé qu'on a hâte mais imaginons le converti qui est donc qui est mort et qui donc quelqu'un a envie d'aller acquérir c'est bien il a deux terrains un côté de l'autre avec metzar benihem il ya une limite entre les deux une sorte de barrière une sorte de de séparation et une séparation entre les deux alors lui il est venu il est venu par exemple dans un terrain il voulait donc acquérir le terrain il fait une hazaka dans un terrain alors évidemment ça marche il fait une acquisition dans les normes ça marche maintenant si l'eknaut otav et havertah si maintenant il se met dans un terrain il dit voilà je me mets ici mais je fais une hazaka pour les deux terrains alors l'ekma a dit otakana hamerta l'okana l'acquisition de celle là elle est bonne mais de l'autre terrain qui est à côté mitoya n'est pas bonne je vous signale que c'est pas tout à fait logique pourquoi c'est pas logique rappelez vous nous on a vu imaginons moi j'achète dix terrains chez quelqu'un un à marseille l'autre à paris ou l'autre je ne sais où encore ce que vous voulez et je paye et après je vais faire un hazaka dans un terrain marseille j'ai acquis tous les terrains c'est pour ça que l'enseignement de de rabassi il est donc important et rachama m'explique la différence il dit lorsque lorsque on achète des terrains par exemple si imaginons moi j'achète dix terrains je ne paye que le prix de trois ou quatre terrains seulement quand je fais un hazaka de un terrain je n'acquiert que les terrains que j'ai payé je peux pas faire l'acquisition des dix terrains si je n'ai pas payé les dix terrains donc si j'achète un terrain et je paye trois terrains j'achète j'acquiert même sans être là bas les deux ou trois terrains que j'ai payé c'est tout ça c'est quand on paye mais ici comme il s'agit d'une acquisition d'un bien have care abandonné alors tu ne peux pas dire j'acquiert en restant dans un obligatoirement tu dois faire l'acquisition de razzaka dans chacun des terrains c'est pour ça que le bsi nous dit ici que lorsqu'un homme il fait acquisition dans un terrain il ya une limite entre avec le deuxième terrain et lui il veut acquérir celui-là et l'autre en même temps ça ne marche pas il n'acquiert que celui-là et l'autre il n'est pas acquis s'il enlève la limite mitoyenne sinon il ya pas si ça devient un seul terrain il n'y a pas de problème maintenant il continue encore rabassi rabassi il dit si maintenant lui par exemple il y avait un petit terrain et un grand terrain côté avec la limite entre les deux et lui comme il veut arriver vite il veut courir et vite il vient dans le petit terrain et il dit voilà je me mets ici pour acquérir le grand terrain parce qu'il a peur que d'autres ils arrivent ils le prennent il n'arrive pas c'est non il paie parce que c'est un bien d'un converti qui est mort et qui n'a pas de d'héritiers il m'a dit non il est de ce côté là il court pour éviter que d'autres personnes arrivent avant lui alors il arrive dans le petit terrain il dit voilà c'est moi alors on lui dit monsieur même ça tu n'as pas acquis là même là où il est il n'a pas acquis parce que quand il est venu dans le petit terrain il voulait acquérir le grand terrain or comme on est dans l'un on peut pas acquérir l'autre on a dit tout à l'heure quand on est dans un terrain on peut pas acquérir le deuxième terrain et comme celui-là toi-même tu n'as pas pensé l'acquérir alors tu n'as pas acquis même celui-là alors bah il y a rabbi zera vient rabbi zera maintenant il pose une question et réserve mais à mes notes au tabeta mais ça va être un état il dira mais il sera assez un homme il vient dans un terrain et il dit voilà moi je veux acquérir le terrain la limite entre les deux et aussi le deuxième terrain il dit comme ça je veux que c'était rana le médecin donc la limite entre les deux et aussi dans le terrain à côté est ce que moi dit c'est quoi la discussion miyamrina le médecin d'aira hadouh wikani houdilma haye les houdir qaib et haye les houdir qaib est ce qu'on va dire que la limite d'un terrain hadouh ça veut dire qu'on hadouh étant donné que la limite quand on a un terrain on a un terrain à côté on a un morceau de deux terrains qui fait la limite entre les deux or ce morceau de terrain c'est aussi c'est aussi une partie du terrain celui-là et c'est aussi une partie de l'autre dans la limite il ya une partie qui appartient à ce terrain une partie qui revient à le tas comme on fait une barrière une clôture en général on mord un peu dans un terrain on mord dans le terrain alors est ce que tu appelles médecin on va voir ça on va voir la question tout à l'heure le médecin maintenant pour l'instant lui il se met sur un terrain il va acquérir les deux d'accord puisque lui il dit je vais acquérir le terrain et la limite aussi donc en fait il veut la limite c'est aussi le terrain et donc le terrain la limite c'est un petit peu le joint entre les deux terrains et dans ces cas-là il prend les deux terrains ou bien ou dit maintenant ah il est redé ou bien tu me dis non ça c'est un terrain à part et l'autre c'est un terrain à part et la limite c'est une truc qui coupe les deux et donc c'est deux choses différentes alors qu'est ce qu'on dit on m'a dit t'es où il n'y a pas de réponse à ça maintenant bah et la bêlaha voilà la question qui vient de dire maintenant et la bêlaha il pose la question et elle se met sur un message l'éclat c'était ma ou si quelqu'un il s'est mis carrément dans la limite entre les deux il dit voilà moi je veux acquérir les deux terrains droite et gauche est ce que ça marche ou ça marche pas alors là moi a dit c'est quoi les deux thèses est ce qu'on va dire que ce médecin donc cette limite c'est comme les rênes quand tu tiens un animal et tu le diriges là où tu veux donc lui manche au milieu donc je me mets au lieu je me dire je peux prendre celui-là où je peux prendre celui-là c'est comme un petit peu un aiguillon qui conduit en tant d'animal et donc tu acquiers les deux aux dîmes au bien tu vas dire non ce terrain il est à part et ce terrain est à part et dans ce cas-là le quand tu viens sur le tu te mets sur le médecin pour faire acquisition tu n'as acquis ni l'un ni l'autre puisque tu n'as pensé à aucun des deux terrains donc là aussi question et là aussi l'agma dit c'est quoi donc on n'a pas de réponse dans le même registre amada d'arman amada baba d'avou il dira amada imaginons chez les bâtiments et les films et imaginons que ce converti là qui est mort il a laissé deux maisons une et l'autre au fond de la première c'est à dire qu'il ya une maison ici et une maison au fond évidemment pour passer dans la maison du fond tu es obligé de passer par la maison de l'extérieur et donc il ya deux maisons comme ça c'est un peu la même chose que les deux terrains qu'on a vus tout à l'heure et dix les bâtiments et les films mais et donc il ya deux maisons une à l'intérieur de l'autre et à dire bah et son médecin auto c'est maintenant il vient un premier monsieur il dit voilà je il se met dans la première maison avec externe il dit voilà je veux acquérir cette maison évidemment il a acquis ça c'est un simple et rien à dire maintenant les notes auto v est un animé c'est maintenant il se met dans la maison externe il dit voilà je m'aimais là et je veux acquérir les deux maisons non il se met dans la maison le passage va à dire dans la première maison et de voilà je m'aimais là et comme lui il a les deux maisons ça lui appartient les deux des joues acquérir les deux alors là aussi l'agma a dit et son crâne à pli mille au canard le l'extérieur il a qui parce qu'il est sûr mais le l'intérieur il n'a pas qu'une maison qui est à l'intérieur vous appartenez au même au même monsieur au même monsieur maintenant l'éclat de tapis l'image en amène au canard si maintenant il se met dans la maison extérieure imagine c'est non dans la maison extérieure il dit moi je veux que la maison d'un comme le cas de tout à l'heure imaginons il a une très belle maison à l'intérieur il est en dehors et un petit studio derrière du dos il veut pas que les gens arrivent avant lui et dès qu'il se met là il dit voilà moi je vais acquérir l'autre alors nous on lui dit ici non seulement il n'a pas acquis l'autre parce qu'il s'est mis ici il n'est pas mis dedans mais même celle dans laquelle il se trouve il n'a pas acquis puisqu'il ne pensait pas faire l'acquisition de celle il voulait faire l'acquisition de l'autre donc même ça il n'a pas acquis c'est un peu la même chose que les cours de terrain de tout à l'heure alors regardez maintenant la différence est résiste d'appeler mille et noteau si maintenant le monsieur il est allé dans la maison de l'intérieur il est métallé dans la maison d'intérieur il veut acquérir la maison de l'intérieur ça c'est rien pas de question il acquit la maison d'intérieur mais si et résiste voilà maintenant il te dit si il est allé dans la maison de l'intérieur il dit je veux acquérir la maison de l'intérieur et aussi celle de l'extérieur là il a acquis les deux c'est quoi la différence pourquoi tout à l'heure quand il a pris celle de l'extérieur il a dit je veux acquérir l'extérieur et l'intérieur on a dit ça marche pas et maintenant quand il était à l'intérieur il a dit je veux l'intérieur et l'extérieur ça marche tout simplement haramim ils disent parce que quand on veut aller à l'intérieur on est obligé de passer par l'extérieur donc quand tu es à l'intérieur donc tu prends aussi celle de l'extérieur tu as passé même dans l'extérieur mais quand tu es à l'extérieur tu n'es pas obligé de passer le passage il n'y a pas l'accès de l'intérieur est forcément par l'extérieur et l'autre pas par l'intérieur pour le terrain si je t'ai passé par le petit il n'y a plus par le grand il y a deux ah oui si tu fais les deux ben oui bien sûr si on marche on fait un hazakar dans chacun il n'y a pas de problème maintenant la même chose il dit on a dit maintenant si il s'y met dans la maison de l'intérieur il dit moi je veux acquérir la maison qui est à l'extérieur là même l'intérieur n'a pas acquis parce que il n'a pas mis donc bien que on a dit quand on est à l'intérieur on acquiert les deux si on veut ici la procédure faire seulement l'acquisition de l'extérieur ça marche pas amas d'arman amas d'arman il nous donne encore un autre enseignement abonné par terre in guidou l'imbéon c'est un gars ou bas et des amis de l'hend la tot cana imaginons il dit quelqu'un il trouve un terrain d'inconverti ok un terrain d'inconverti où il n'y a personne il est mort il a passé d'hérité il est venu s'installer mais oui le terrain ça n'intéresse pas il a construit une construction il a mis une maison ou deux ou trois maisons dessus alors on est encore dans l'ostature tout ça il a mis le ciment tout ça il a mis toutes les maisons et il est venu un second il a placé des portes dans les maisons le second il a placé des portes avec moi on a dit c'est celui qui a placé les portes qui a acquis le terme sans mur il n'y a pas de porte oui mais sans porte c'est comme si tu fais rien et quand un terrain qui est accessible à tous c'est pas un terrain privé attendez moi on a dit quelle est la raison pourquoi tu dis que le premier il n'a pas acquis c'est le second qui est acquis il m'a dit tout simplement qu'amma les venez à m'ahoudé à pire il dit parce que le premier qu'est ce qu'il a fait finalement il a pris des briques il les a mis une sur l'autre c'est tout voilà c'est pas une question de beaucoup encore une fois la razaka c'est un peu prendre possession d'une chose alors si tu prends besoin imaginons quelqu'un qui prend possession d'une maison et la porte elle est ouverte et tout le monde on peut rentrer ça va pas dire qu'il y a une procession alors l'agma continue amara abdimi bari yosef amara bin azar hamotse pelterine ben serguerre si quelqu'un il la trouve là aussi des constructions dans les biens d'un converti qui est mort sans hérité qu'est-ce qu'il a fait si il a fait une couche de peinture ou une tapisserie dessus quelque chose comme ça il a acquis rien en faisant cela déjà c'est une acquisition c'est un bien qui appartenait à personne lui il est venu il a fait un peu de peinture de dans cette maison alors il y a l'acquisition on parle de bien fière c'est ça hein hein toujours fière c'est quoi déconstruction vers amara combien l'agma dit combien même s'il fait une couche comme ça avec l'euro le pinceau le rouleau 2 centimètres 10 centimètres ça suffit combien il faut est-ce qu'il y a un minimum pour prouver une acquisition ou pas amara biosef amara il vient vers le c'est lui dit oui il faut minimum amara c'est à dire il fait 50 centimètres de de peinture et il vient amara basada ou n'erre d'appet alors basada il dit il faut que ce soit une amara en face de l'entrée comme ça c'est visible on voit que celui donc il a fait ça et donc ça prend de la valeur il dit comme ça c'est un enseignement qui va nous dire maintenant c'est raf shichat qui lui a qui lui a enseigné et il dit il nous a aussi éclairé les yeux à partir d'une état c'est quoi il dit hamatsia matzahot benersi hagir kana quelqu'un il trouve des biens d'un converti donc ils sont comme ça refait parce qu'il n'y a personne qui est maintenant qu'est-ce qu'il veut lui il pose des tapis il s'assoit dessus dans le terrain ou dans la maison enfin je sais pas il dit raf shichat eh bien c'est bon il a acquis le terrain pardon non on n'a pas besoin de trois ans ici dans les biens d'un fk dans les biens d'un converti on n'a pas besoin d'un fk de trois ans ici c'est comme quelqu'un il achète c'est pareil justement c'est ce qu'il est en train de nous le dire tu sais le fait de s'asseoir dessus c'est aussi l'acquisition alors ça c'est l'enseignement maintenant comment il va prouver que c'est valable ce qu'il dit il dit il nous a éclairé les yeux à partir d'une bretta c'est laquelle bretta mahi il dit comme ça détenir y'a un bretta qui dit à propos de d'un esclave comment on fait acquisition on achète un esclave par exemple comment on peut donc l'esclaves il peut devenir donc notre enfin une acquisition un esclave goy comment on en fait l'acquisition qu'est-ce que c'est quelqu'un parce que nous on sait que l'arbadim les esclaves goy peuvent s'acquérir aussi avec ashtar ou avec kesef ou avec hazaka comment on fait une hazaka donc pas d'un esclave il dit premièrement imagine l'esclave il lui met les chaussures à 100 mètres le fait de mettre les chaussures à 100 mètres c'est un acte donc de esclavage et donc il y a qui comme ça ou encore le contraire il y a des chaussures ses chaussures troisième possibilité j'ai au lire qu'il a à haraou les bêta minhats ça aussi des sardines quelqu'un il te prend tes habits pour les amener au bain l'esclave quand il fait ça c'est une manière un petit peu de servir son maître et ça devient son esclave ou bien mais j'ai tôt il y a déjà il a déshabillé ou bien mais ça ou bien il a lavé ça roule il a oua grado il a craté et le il a habillé ou bien il a encore une fois il dit il lui a mis les chaussures d'hier biho qu'nao donc c'est ça le notre en fait d'autres points intéressant si l'esclave hir biho il soulève le maître alors qu'nao le maître il a acquis son esclave c'est l'esclave qui le soulève ouais imaginons imaginons on va dire comme ça on va un cas un peu plus pratique pour nous il devient propriétaire le maître il a soulevé non 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 c'est pas comme ça c'est comme on a dit nous imaginons le 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 maître il veut s'asseoir il n'a pas où s'asseoir il dit à l'esclave allonge toi je m'en sois sur toi on a dit c'est comme ça qu'on fait l'acquisition c'est pour ça qu'il a dit ça c'est comparable à chez nous il met tapé par terre et s'assoit dessus il a acquis le terrain donc moi je m'assois sur l'esclave j'ai acquis l'esclave c'est le là d'accord le parallèle qui l'amène en fait c'est la bretta qui l'amène pour soutenir ce qu'il a dit tout à l'heure maintenant sur ce cet enseignement on a quand même une petite discussion amal abishman donc dans la bas dans la bretta c'est marqué comme ça rabi je m'en ai dit l'autre est à zaka gedolam et harbaha j'ai harbaha qu'on a beaucoup l'avant il ya rabi je m'en ai dit à zaka elle peut pas plus être plus importante que le fait de soulever non c'est que quand on soulève un objet quand on soulève un objet on l'acquiert dans tous les cas alors que attendez juste alors nous on sait que il ya plusieurs façons d'acquérir les objets vous rappelez on a parlé de mon cher tiré d'accord on a parlé de soulevé alors c'est quoi elle a dit pourquoi on parle de soulever en fait le problème est là quand on veut pas que si moi j'achète dans la rue dans la rue au marché par exemple enfin pas marcher dans la rue quelqu'un me dit voilà je te vends un an et je tire l'an dans leur soutarabim dans le domaine public le fait de tirer un animal ça s'appelle pas tiré parce que quand on tire un animal ou un objet quelconque c'est pour le mettre dans notre domaine or dans le dorshotarabim c'est pas mon domaine il faut ça il faut que ce soit dans soit une cour privée soit une place un peu à l'écart durshotarabim ce qu'on appelle simta etc etc ça c'est pour meshiqa d'accord ou encore le le pour faire acquisition maintenant il ya le fait de macbiyah soulevé un objet n'importe où tu te trouves soulevé ça marche même dans la rue tu as dit quelqu'un tu vois là je te vends quelque chose tu soulèves la chose même dans la rue ça ça fait l'acquisition c'est pour ça rabbi shimon dit il dit l'acbiyah de partout ça marche ça s'appelle acquisition alors qu'on a dit qu'est ce qu'il veut rabbi shimon ici nous on a jamais dit que soulevé c'est pas acquisition il dit qu'est ce qu'il a dit rabbi shimon il dit soulevé c'est aussi acquisition mais lui aussi il a dit quand on soulève ça s'appelle l'acquisition qu'est-ce qu'il rajoute de plus il dit non a dit en vérité nous on dit comme ça il dit voilà la discussion entre tanakama et rabbi shimon le tanakama il dit comme ça quand il a dit il a soulevé en fait il parle de l'esclave il a soulevé son maître quand l'esclave soulève le maître c'est là où l'acquisition elle marche donc le maître il acquiert l'esclave comme ça mais si c'est le contraire et rabbi a rabbi l'eau si maintenant le maître il soulève l'esclave tanakama il dit ça s'appelle pas acquisition tanakama il dit ça s'appelle pas l'acquisition soulever c'est quand on soulève des objets mobiles tu soulèves un livre une valise une table une chaise ce que tu veux tu peux soulever mais on ne soulève pas des humains donc il n'y a pas d'acquisition chez les humains alors c'est là où rabbi shimon il dit non pourquoi l'autre est un inquisition ça marche c'est ça la marque est entre les deux mais bon ça c'est à part ce qui nous intéresse à nous c'est quand on a vu que lorsque le maître il se met sur l'esclave d'accord il fait acquisition c'est ce que rabbi shiit a amené comme preuve de la prêta que quoi que quand un homme il met un tapis sur les biens d'un converti et il s'assoit dessus c'est l'acquisition c'est exactement pareil il se met sur le tapis il acquiert le terrain donc là il se met sur l'esclave et sur l'esclave donc c'est pas pareil si ce maître c'est un tapis c'est pour dire que comme quoi il n'a fait que s'asseoir dessus pour ne pas dire qu'il s'est assis par terre là aussi c'est l'esclave c'est le bien que tu acquiers c'est comme le terrain si ce sera assis par terre sans tapis c'est juste parce que c'est un peu plus oui c'est juste pour dire qu'il a posé caché pour sa salle alors l'agma dit l'agma dit maintenant il dit comme ça il a dit rabbi il dit c'est un homme il a mis les tas c'est des navets des navets il a planté des navets dans un terrain d'un converti seulement quand on plante en général on creuse et on met les choses lui il n'a pas creusé il avait des trous de partout il a posé comme ça il y avait des morceaux de terrain avec des trous il a mis là bas les choses il a juste posé des trucs dessus il dit la ve hazaka ça ne s'appelle pas une hazaka pourquoi il dit maintenant quelle est la raison il dit tout simplement parce que quand il a mis ces choses là il n'a rien nous on dit quand est-ce qu'on fait une hazaka il faut faire quelque chose dans le terrain faire une transformation dans le terrain or là quand il a posé il n'a fait aucune transformation tu vas me dire mais après les navets ils ont poussé à pousser ça vient de la nature ça c'est pas lui qui a fait ça c'est pour ça qu'il dit que si maintenant il creuse il laboure il fait des choses je comprends tu as fait quelque chose dans le terrain toi même mais là tu n'as rien fait tu as juste posé et ça a poussé le fait de pousser ça pousse naturellement tout seul alors ça ne s'appelle pas acquisition la même chose il dit à Amar Shumwain quand il dit qu'il n'y a pas de transformation oui mais là c'est prendre possession carrément Amar Shumwain Shumwain dit comme ça si un homme il coupe les branches d'un palmier il enlève des branches d'un palmier si il le fait imagine le palmier il appartient à un converti il est mort il n'a pas laissé d'héritier et lui il veut faire acquisition de ce palmier alors il dit il y a deux façons si il enlève les branches pour comme ça on coupe des fois des branches pour que l'arbre il pousse mieux je ne sais pas comment ça s'appelle Elagé très bien donc là s'il a fait ça c'est sûr qu'il a fait ça pour l'arbre et donc il a acquis l'arbre mais s'il a enlevé les branches ne pas pour l'arbre lui ça n'intéresse pas c'est pour donner à manger à ses animaux il a des animaux il a donné des herbes il a donné un petit peu des choses il dit il n'a pas acquis puisqu'il n'a rien fait pour l'arbre il a fait ça dans l'intention de donner à ses animaux alors l'agma a dit l'agma a dit comment on va savoir un monsieur il a coupé des branches alors après il va te dire monsieur moi j'ai coupé pour l'arbre l'autre il dit non monsieur j'ai été vu tu as donné des branches à des animaux alors comment on va savoir si c'est pour les animaux ou si c'est pour l'arbre et s'il y a un problème comme ça entre les gens comment on fait alors il dit c'est simple il dit c'est facile il dit si tu vois que le monsieur il a élagué de tous les côtés du palmier ça veut dire qu'il a fait ça pour les biens du palmier mais si tu vois qu'il a fait d'un seul côté couper des branches et l'autre de côté il n'a pas touché ça veut dire qu'il n'a pas il a fait ça pour l'arbre il a fait ça pour donner à ses animaux donc il a coupé un peu des branches et il est parti après ça n'intéresse plus donc c'est facile de savoir quelle était l'intention de la personne et après tu donnes oui ou non l'acquisition à celui qui l'a fait